Aujourd'hui, 7e émission, 3e semaine au SANA Eh bien, eh bien, M. Castor, vous voilà seul. Le bridge ne vous tente pas. Ma foi, non, Mlle Englehart. Alors, savez-vous que depuis quelque temps, je vous trouve mélancolique et un peu préoccupée. Auriez-vous des soucis ? L'idée de nous quitter bientôt ? Depuis combien de semaines séjournez-vous ici ? Deux. Et il m'en reste une à passer au Berghof. Vous dites cela avec une sorte de regret. Serait-ce la belle Claudia qui vous tourmente à ce point ? La belle Claudia ? Eh bien, oui, Mme Chauchat. Ah, elle, elle se prénomme ainsi. Vous l'ignoriez ? Pourtant, vous ne sauriez dissimuler votre petit manège. Que voulez-vous dire, Mlle Englehart ? Lorsque vous êtes dans la salle à manger, vous n'avez Dieu que pour elle. Croyez-vous qu'elle s'en soit aperçue, Mlle Englehart ? Il est impossible qu'elle ne remarque rien des fils qui se nouent entre une certaine table et la sienne. D'ailleurs, n'est-ce pas votre désir effréné qu'elle s'en aperçoive ? Oui, je le souhaite en effet, bien que cette histoire soit parfaitement déraisonnable. Mais quiconque en est au point où je suis arrivé, ou bien où je vais arriver, veut que de l'autre côté, on ait connaissance de son état d'âme, même si la chose n'a ni rime ni raison. L'homme est ainsi fait, Mlle Englehart. Je vous ai observé l'autre jour. Alors qu'à table, la serviette de Mme Chauchat était sur le point de lui échapper, de glisser de ses genoux jusqu'à terre, vous vous êtes soulevé à moitié de votre chaise. J'ai vu l'instant où vous alliez vous précipiter à son secours, en dépit des huit mètres d'espace qui vous séparaient. Oui, mais elle a réussi à la rattraper. À ce moment, nos yeux se rencontrèrent et... j'eus droit à s'en sourire. Eh bien, Mlle Englehart, cet incident, je l'ai ressenti. Comme un triomphe. Erreur sans doute, car pendant deux journées entières, Mme Chauchat ne se retourna plus vers moi. Elle renonce à même à faire claquer la porte, comme elle en a l'habitude. Oh, mais ne vous en alarmez pas. Ces changements dans les habitudes de Claudia s'adressent sans aucun doute à vous. Il y a quand même un rapport entre eux, bien que sous la forme négative. Ce qu'il faudrait, M. Castorpe, c'est que vous entriez en rapport avec cette aimable personne. Mais comment faire ? Elle se tient dans son entourage habituel. Le monsieur à la poitrine plate, l'humoriste aux cheveux crépus, le silencieux docteur Blumenkohl, et les jeunes hommes aux épaules tombants. Tenez, tenez, regardez-les dans le fond du salon. De plus, Joachim est toujours pressé de s'en aller, afin de ne pas abréger la cure de repos du soir, et peut-être pour d'autres raisons diététiques dont il ne fait pas état, mais que j'ai soupçonne. Au fond, M. Castorpe, ce ne sont pas des relations mondaines que vous souhaitez avoir avec Mme Joachim. Oui, c'est vrai, oui. Et pourtant, ma position à son égard est ambiguë. Je me dis parfois que je ne peux avoir rien de commun avec cette étrangère qui passe sa vie séparée de son mari, qui ne porte même pas d'alliance, qui se tient mal, claque les portes, fait des boulettes de pain, et incontestablement ronge ses ongles. En somme, en dehors de vos relations secrètes, de profonds abîmes vous séparent. Comment dire cela ? Je n'ai aucun orgueil personnel. Mais je me sens d'une autre essence que Mme Chauchat. Sa manière d'être me choque souvent. Je considère notre liaison muette comme une aventure de vacances qui, devant le tribunal de ma conscience, ne peut nullement prétendre être approuvée. Mais expliquez-moi plus clairement vos raisons, M. Castorpe. Eh bien, d'abord, Mme Chauchat est malade, fatiguée, fiévreuse, et intérieurement vermoulu. Oh ! Circonstance étroitement liée au caractère équivoque de sa propre existence, ainsi qu'à mes sentiments de distance prudente. Cela signifie-t-il que vous ne cherchez pas sérieusement à faire sa connaissance ? C'est une idée que j'écarte, en effet. Mais quant au reste, tout ne sera-t-il pas fini, bien ou mal, avant une semaine et demie, lorsque je quitterai le Berghof ? Et à ce moment-là... suis-je sincère envers moi-même en tenant de pareils propos ? Je ne suis préoccupé que de considérer mes états d'âme, les tensions, les satisfactions et les déceptions que j'éprouve, en fonction uniquement de mes rapports muets avec Claudia. Mon humeur, bonne ou mauvaise, en dépend. Les circonstances favorisent le culte que je lis vous avec beaucoup de bienveillance. Nous vivons tout de même l'un près de l'autre, en un espace limité. Et bien, M. Castor, vous rêvez... A elle, sans doute. A son visage, d'un exotisme nordique et mystérieux. Et quels yeux ! Ses yeux de Kyrgyz, d'un bleu gris, vraiment magique. Ah oui, ils sont bouleversants, n'est-ce pas ? Oui. Je ne sais que trop. Quand je pense que de son côté, mon cousin Joachim semble avouer qu'on est les mêmes tourments que moi. Le joli, la rieuse Marussia, n'est-ce pas ? Ah, vous l'aviez deviné, mademoiselle ? Oh, bleu ! Il n'y a qu'à le voir peinir lorsqu'il se trouve en sa présence. N'est-ce pas ? Il est certainement attiré vers elle d'une manière terrible. Mais il lutte sûrement, comme je le fais, contre lui-même, car son unique but est de se guérir au plus tôt pour reprendre du service dans l'armée. Ah, monsieur l'ingénieur, puis-je me joindre à votre noble compagnie ? Mais certainement, monsieur Cetangrini. Ce brasseur là-bas m'assomme, sans parler de l'aspect désespérant de madame la brasseuse. Cet imbécile de Magnus vient de nous faire une conférence psychosociologique. Non, mais écoutez ça, écoutez ça. Notre chère Allemagne est une grande caserne, oui, certes, mais il s'y cache beaucoup d'énergie et je n'échangerai pas nos vertus solides contre la politesse des autres. À quoi me sert la politesse si on me trompe par devant et par derrière, et le reste du même tonneau ? J'en suis exaspéré. Et songez aussi que j'ai pour voisine à table un pauvre être qui a des roses de cimetière sur les joues, une vieille fille du Transylvanie qui parle sans arrêt de son beau-frère, un homme dont personne ne sait rien ni ne veut rien savoir. Tiens, madame Stur. Puis-je m'asseoir un instant ? Je vous en prie, je vous en prie. M'est-il permis de m'informer des progrès de votre précieuse santé ? Oh, grand Dieu, c'est toujours la même chose. Ah ben... Monsieur ne l'ignore pas. On fait deux pas en avant et trois pas en arrière. Lorsqu'on a patienté cinq mois, arrive le vieux autrement dit Behrens, qui vous en administre encore six. Et là, ce sont des supplices de tantal. On pousse, on pousse et on croit être en haut. Oh, comme c'est gentil à vous, cela. Vous accordez enfin à ce pauvre tantal un peu de variété. Pour changer, vous lui faites pousser le fameux rocher de Sisyphe. C'est ce que j'appelle de la bonté d'âme. Mais, qu'y a-t-il, madame, entre nous ? Il se passe autour de vous des choses mystérieuses. Des choses mystérieuses ? Tiens, tiens, de quelle sorte ? Oui, on parle de double, de corps astral. Je n'y croyais pas, mais ce qui se passe chez vous est de nature à me troubler. Il semble que M. Settembrini veuille s'amuser à mes dépenses. Nullement, nullement. Je n'y songe pas un seul instant. Mais rassurez-moi d'abord sur certains côtés obscurs de votre existence. Et alors, nous pourrons parler d'amusement. Certains côtés obscurs ? Que voulez-vous insinuer ? Eh bien, expliquez-moi ce mystère. Hier soir, entre 9h30 et 10h, je me donne un peu de mouvement dans le jardin. Des yeux, je parcours les balcons et je vois luire à travers l'obscurité votre petite lampe de chevet. Bravo, bravo, me dis-je. Madame Schter fait sa cure, ainsi que le devoir, la raison et le règlement. Et il y a quelques instants que m'apprend-on qu'à la même heure, vous auriez été vu au Cinématographico, au Cinématographico des arcades du casino et ensuite encore à la confiserie avec du vin doux et on ne sait quel petit four et en compagnie de qui ? D'un homme dont vous disiez qu'il est un monstre, un sauvage. Le capitaine Miklosich, le Bucarest. Ah oui, je vous en conjure, madame. Où étiez-vous donc ? Sans doute avez-vous le don de bilocation. Vous étiez endormi, tandis que la partie terrestre de votre être faisait solitairement sa cure. La partie spirituelle se divertissait en compagnie du capitaine Miklosich et de ses petits fous. Vous êtes terrible, monsieur Setembrini. Terrible peut-être, mais observateur sûrement. Enfin, toujours est-il qu'on ne sait s'il n'eût pas été meilleur pour vous de savourer seuls les petits fours et de faire votre cure de repos en compagnie du capitaine Miklosich. Oh, une affreuse individue. Mais vous voulez savoir la vérité. Eh bien, pour tromper la surveillance, j'ai l'habitude de poser sur le balcon ma lampe de chevet et de m'esquiver discrètement. Il faut bien s'accorder quelques distractions en bas, dans le quartier anglais. D'ailleurs, je ne suis pas la seule malade qui s'accorde ce régime. Vous qui êtes si bien informé, monsieur Setembrini, connaissez-vous l'histoire d'avant-hier ? D'avant-hier ? Non. Enfin, rafraîchissez-moi la mémoire. Ne vous a-t-on pas rapporté que quelqu'un a été enlevé par le diable ? Ou plus exactement par madame sa mère ? Une personne énergique ? Bien sûr, je suis au courant. Il s'agit du jeune Sherman, Antoine Sherman. Il est parti sur l'aile du Zéphir en un tournement et avant de s'en rendre compte. Il était ici depuis un an et demi avec ses 16 ans. On venait de lui en octroyer six mois de plus. Et alors, pourquoi ce débat précipité ? Je ne sais pas qui en a glissé un mot à madame Sherman. Toujours est-il qu'elle a eu vent des mœurs, une baco, etc. de son rejetot. Et la voilà qui entre en scène sans crier gare, une matronne, trois têtes de plus que moi, furibonde. Elle administre sans maudire une maîtresse père de gif à monsieur Antoine et l'empogne par le col et le four dans le train. Et allons-y, en route et au berg ! Et voilà ! Décidément, monsieur Setembrini, vous êtes la vraie gazette du berghoff. Oui, je ne sais comment je m'y prends, mais je sais tout. Je connais les noms de chacun et à peu près la condition sociale des nouveaux venus. Je puis vous dire qui a subi hier la résection d'une côte. Je sais aussi de bonnes sources qu'à partir de l'automne prochain, on admettra que des malades ayant plus de 38,5 de fièvre... Mais c'est de la barbarie ! ...à mettre sur le compte de nos radamantes. Et voulez-vous savoir ce qu'a fait la nuit dernière le petit chien de madame Capazzoulias, de Mytilène ? Je dis toujours ! Il s'est assis sur le bouton du signal électrique lumineux qui se trouve sur la table de nuit de sa maîtresse. Ce qui a provoqué beaucoup d'allées et venues et de tumultes, vous le pensez bien ? Incident banal, monsieur Setembrini. Il l'aurait été, je vous le concède, si l'on avait trouvé madame Capazzoulias non pas seule, mais en compagnie de l'assesseur Doostmund. Oh ! Fuyons ! Fuyons cet homme ! Et tu le vrai langue de ce frère ! Entrez. Bonjour, Yorakémi. Ah, c'est toi, Hans. Entrez. Mais d'où reviens-tu avec ce papier à la main ? De l'administration du SANA. C'est ma note de deuxième semaine que je viens de régler. Ah, et alors elle est salée ? Pas du tout. Très raisonnable, au contraire, et justifié. Combien t'as-t-on réclamé ? 160 francs. Hein ? J'estime que c'est peu. Même si l'on ne tient compte ni de certains avantages incalculables de ce séjour, qui ne se laissent pas chiffrer, ni de certains suppléments qu'on eût pu parfaitement facturer si on avait voulu. Et quoi, par exemple ? Eh bien, les concerts bimensuels, les conférents du docteur Trokowski. Trokowski. Non, 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 non. Mon vieux. Ici, même en y ajoutant les pourboires, les boissons, les cosmétiques, les cigares, une excursion par-ci par-là, une promenade en voiture, plus les notes de cordonnier et de tailleur, tu ne réussiras pas avec la meilleure volonté du monde à dépenser 1000 francs par mois. Pas même 800 francs. Soit pas tout à fait 10 000 francs par an. Mais c'est merveilleux. Ah ben, bravo pour le calcul de tête, je ne savais pas que tu étais aussi fort. Et je trouve vraiment généreux de ta part de faire tout de suite le compte pour une année entière. Décidément, tu as appris quelque chose chez nous. D'ailleurs, ton calcul est exagéré. Moi, je ne filme pas de cigare, je n'ai pas non plus l'intention de me faire faire ici des costumes, non, vraiment, pas la moindre envie. Ben, ni moi. Ah ben, je vais filer, mon vieux. Hein, quoi ? Me voici au milieu de la troisième semaine du séjour que je m'étais proposé. Encore un concert dimanche. Lundi, la conférence de Krakowski, et le mardi ou le mercredi, je me mets en route. Ah, pauvre vieux, je vois que ça te fait de la peine. Oui. D'autant plus qu'il n'est pas question de départ pour moi. Le vieux, comme dit Mme Stor, a encore mis une rallonge à ma cure. Enfin. Le temps t'a-t-il paru vraiment long, Hans ? Long ? Pouf, il passait avec une vitesse incroyable. Et je ne l'aurais pas cru bien qu'on m'en ait prévenu dès le premier jour. Une telle rapidité de vie est, somme d'outre, une vraie consolation pour toi. Enfin, espérons tout de même que tu te seras reposé chez nous et qu'en descendant, tu éprouveras les bienfaits de cette détente. Je saluerai tout le monde de ta part et je leur dirai que tu me suivras dans combien de temps ou plus tard ? Ah, hélas, cinq mois. Tu me demandais si je me suis reposé pendant ces quelques jours ? Oui. Ben, j'espère que oui. Même dans un temps aussi bref, il faut qu'un certain mieux se soit produit. Mais en es-tu tout à fait convaincu ? Dieu merci, depuis quelques jours j'éprouve de nouveau un vrai plaisir à fumer le cigare. Oui, mais pour le reste, les malaises dont tu te plaignais... Je dois bien l'avouer que de temps à autre, mon mouchoir se teint encore de rouge quand je me mouche et je ne réussirai plus, je le crains bien, à me défaire avant mon départ de cette sacrée chaleur au visage. Et les battements ont précipité de ton cœur ? Ils ne se sont pas calmés. De sorte que j'ai tout à fait l'impression qu'arrivée chez moi dans la pleine, j'aurais besoin de me remettre de ce repos et qu'il faudra que je dorme pendant trois semaines tant il me semble m'être surmené ici. Surmené ? Que veux-tu dire ? Comment t'expliquer ça ? J'ai des impressions, Berghoff, qui sont si neuves, si neuves à tous égards, qu'elles en deviennent excitantes, mais aussi très fatigantes, moralement et physiquement. Et je n'ai pas le sentiment d'en avoir fini avec elles et de m'être acclimatée, ce qui est la condition première de ton repos véritable. Oui. Dis à propos de ton rhume persistant, tu ne m'en as pas parlé. Bon, c'est sans importance. J'ai pris froid sans doute en faisant la cure de repos et surtout pendant la cure du soir à laquelle je m'astreins depuis une semaine environ, malgré le temps plus vieux et froid. Ça n'a aucune chance qu'il se remette au bois avant ton départ. D'ailleurs, le concept de mauvais temps n'existe pas ici, en aucune manière. On ne craint aucun temps et on en tient à peine compte. J'ai commencé, figure-toi, à m'approprier cette indifférence à la tempérapie. Comment croire que lorsqu'il pleut à sceau, l'air est moins sec ? Il ne doit pas l'être, puisque j'ai toujours la tête brûlante, comme si je me trouvais dans une chambre surchauffée, ou comme si j'étais ivre. Et tu as constaté, pour ce qui est du froid, il serait déraisonnable de tenter de lui échapper en se réfugiant dans les chambres. Mais parbleu, aussi longtemps qu'il ne neige pas, le chauffage est inexistant. Étonne-toi, après cela, que j'ai attrapé un rhume. Ah, tu tousses beaucoup ? Pas mal, oui. Et d'une façon convulsive. Et puis j'ai aussi la gorge irritée. La nuit dernière, je n'ai pas pu fermer l'œil avec une sécheresse étouffante dans le gosier. C'est tout à fait fâcheux, cette histoire-là. Un peu inquiétant. Inquiétant, et pourquoi ? Les refroidissements, il faut que tu te le dises, ne sont pas admis ici. On nie leur existence. Scientifiquement, la grande sécheresse de l'atmosphère ne les justifie pas. Et comme malade, on serait mal accueilli chez Beren si l'on voulait se présenter comme enrhumé. Ben, chez moi, c'est autre chose. J'ai le droit de l'être, tout de même. Ah, vois-tu, tout irait bien si on parvenait à stopper ton rhume. Dans la plaine, on connaît des trucs. Mais je doute qu'on y prête quelque attention, ici. Au Berghof, il vaut mieux ne jamais tomber malade. Personne ne s'en soucie. Bon, tu exagères peut-être un peu, Yohaki. Non, ne prends pas ça. Lorsque je suis arrivé, il y avait une dame qui, toute la semaine, s'était plainte de vives douleurs à l'oreille. Beren se l'examina. « Ah, vous pouvez s'être tout à fait rassuré, lui dit-il. Ce n'est pas tuberculeux. » Et on en resta là ? Oui, oui. En ce qui te concerne, je vais voir tout de même ce qu'il est possible de faire. Je le dirai demain au masseur lorsqu'il viendra chez moi. Au masseur ? Tu te fous de moi ? Non, pas de moi, du monde. C'est la voie hiérarchique, mon cher. Le masseur transmettra la commission, de sorte qu'on finira tout de même par se préoccuper de ta personne. Ainsi parla Yohakim, et la voie hiérarchique fit ses preuves. Et le vendredi, on frappa à la porte de la chambre de Hans. Entrez. Et alors, jeune homme ? On me dit que vous avez pris froid. Et here you have cut a coat. They haven't sich ackelted. J'apprends que vous vous êtes refroidis. Quelle langue faut-il vous parler ? Français, si vous le préférez. On m'a transmis la commission du jeune Simpsons. Je suis mademoiselle von Mehlendon, la supérieure de l'établissement. Il va falloir que je passe dans la salle d'opération. Il y en a un, là-bas, qu'on est en train de chloroformer, et qui a mangé de la salade de haricots. Si l'on n'a pas les yeux partout à la fois. Et vous, jeune homme, vous prétendez avoir pris froid. C'est ce que je crois en effet, madame la supérieure. Ta, 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 qu'est-ce que c'est que ce refroidissement, hein ? Nous n'aimons pas ce genre de choses ici. Prenez-vous froid facilement ? Bon, mon Dieu. Et votre cousin ? Ça lui arrive-t-il également ? Ça, je ne saurais vous dire. Quel âge avez-vous donc ? 24 ans. C'est l'âge qui fait cela. Et vous vous avisez de venir ici et de prendre froid. Nous ne devrions pas parler de refroidissement ici, jeune homme. Ce sont là des boniments d'en bas. Vous avez la plus belle irritation de la trachée artère, j'en conviens. Il suffit de voir vos yeux. Mais les rhumes ne proviennent pas du froid. Ils proviennent d'une infection que l'on était disposé à subir. Et il s'agit seulement de savoir si nous sommes en présence d'une infection inoffensive ou d'une infection moins inoffensive. Tout le reste n'est que boniments. Il est fort possible que ce soit chez vous une chose anodine. Tenez, voici un antiseptique inoffensif, du formol. Cela vous fera peut-être du bien. Mais dites-moi, mon ami, vous avez la mine de quelqu'un qui a de la fièvre ? Avez-vous déjà pris votre température ? Non, madame la supérieure. Et pourquoi pas ? Est-ce que par hasard vous ne prendriez jamais votre température ? Si, madame, lorsque j'ai de la fièvre. Enfant de malheur, mais on prend sa température justement pour savoir si on a de la fièvre. Et pour le moment, selon vous, vous n'en avez pas encore. Je ne sais trop, madame la supérieure. Je ne peux pas très bien m'en rendre compte. J'ai un peu chaud et froid depuis mon arrivée ici. Ah ah ! Où est votre thermomètre ? Ah, je n'en ai pas. Cela ne me servirait à rien. Je ne suis ici qu'en visite. Je me porte bien. Boba, m'avez-vous fait appeler parce que vous vous êtes bien portant ? Non, madame la supérieure, mais parce que j'ai un... Prix froid. Oui. Je sais. Ici, de tels refroidissements se produisent souvent. Tenez. Voilà des thermomètres. Choisissez. Celui-ci coûte 3,50 francs et celui-ci 5 francs. Bon, naturellement, je vous recommande le dernier. Vous pourrez l'utiliser toute votre vie si vous en prenez soin. Bon, donnez-le-moi. Dois-je vous régler tout de suite ? Ce n'est pas pressé. On l'inscrira sur votre facture. Nous allons, pour commencer, le faire baisser. Tout à fait. Et comme ceci, il montera, il remontera, le mercure. Vous connaissez sans doute nos usages. Sous votre honorable langue, pendant 7 minutes, 4 fois par jour, comme ceci. Et bien refermez vos précieuses lèvres. Je vous souhaite bon résultat. Au revoir, jeune homme. Au revoir, la supérieure. Comme chaque soir, du lundi au vendredi, Le programme France Culture vient de vous présenter un épisode De la montagne magique de Thomas Mann Dans l'adaptation et les dialogues de Michel Manol Broutage et effets spéciaux Jean-Jacques Noël Ambiance réalisée avec le concours de la Société Suisse de Radiodiffusion Chef opérateur du son, Michel Ristitch Collaboration technique, Chantal Gâteau Assistante, Florence Boissière Réalisation Georges Godebert Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?